Promouvoir et vulgariser les sports intellectuels et traditionnels tels que le Lido et le Togus-Corgol, voici la mission que s'est fixée la fédération ivoirienne d'Othello. Le samedi 20 juillet 2023 a eu lieu la conférence de presse du lancement du Grand Prix de l'école de la deuxième chance, le club d'Othello dans la commune de Yopougon. Aujourd'hui l'Othello permet la réussite scolaire et je pense que cette vision, tous les parents veulent que les enfants réussissent. C'est vrai, ils perdent les cahiers, c'est vrai, ils prennent tout le monde. On a des professeurs, on peut avoir dix professeurs, mais quand l'esprit n'est pas formaté, vous ne pouvez pas réussir. La fédération a réalisé assez d'exploits avec des champions et vice-champions dans toutes ces disciplines, tous présents pour la cérémonie. Ils sont partis à l'international pour aller représenter la Côte d'Ivoire. J'ai été choisie parce que je suis la championne en Côte d'Ivoire, donc il a représenté mon pays, la Côte d'Ivoire. Et là-bas j'ai été troisième mondiale et vraiment, je suis vraiment contente pour ça. Je suis vraiment contente pour moi. Notons que la Côte d'Ivoire sera représentée en septembre prochain à la Coupe du Monde d'Otello en Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire